Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre de l'Agora. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Bertrand Badi, politiste spécialiste des relations internationales et professeur émérite à Sciences Po Paris. Bonjour M. Badi. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien. Il ne faut jamais prendre sa retraite, parce qu'on a plus de travail après qu'avant. Donc, j'ai pas mal de choses. Je suis un petit peu le contraire de la grenouille de la météorologie quand je sors ces mauvais signes, c'est-à-dire ces signes de gros temps, de mauvais temps sur les relations internationales. Et en ce moment, je suis pas mal occupé à cause de cela. D'ailleurs, pour commencer cette interview, nous aimerions revenir sur un fait marquant de l'actualité, la crise des sous-marins. En effet, en septembre dernier, l'Australie a rompu un contrat qu'elle avait signé avec la France en 2016 au profit d'une alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Pensez-vous que cela peut être un signe d'un déclin d'une puissance française ? Alors, c'est plus compliqué que ça. D'abord, j'aime pas que l'on parle de déclin qui est un terme à la mode. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et que l'on parle de déclin français ou de déclin américain. C'est exactement la même chose. Il y a un déclin de la puissance en tant que principe. C'est-à-dire qu'autrefois, les relations internationales étaient très simples. Autrefois, les relations internationales, c'était des rapports de puissance. Équilibre de puissance. Et donc, quand on avait la puissance, on gagnait. Quand on n'avait pas de puissance ou une puissance d'un niveau insuffisant, eh bien, on perdait. Aujourd'hui, on voit bien que les choses sont beaucoup plus compliquées. Qu'il s'agisse de l'Asie, à laquelle vous référez, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, qui est aussi d'ailleurs en Asie, mais en Asie plus occidentale ou centre-occidentale, on voit bien que la puissance est en échec. Alors, la prétention de la France d'être une puissance militaire indo-pacifique est quelque chose de suspect. Parce que, d'abord, il n'est pas du tout évident que l'océan Pacifique de demain, la région Pacifique de demain, sera structurée en fonction de rapports de puissance. Ça, c'est les vieux schémas. La réalité, aujourd'hui, est beaucoup plus compliquée parce qu'il y a des interdépendances économiques, sociales, culturelles qu'il faut savoir prendre en compte. Et d'autre part, la projection de la France dans le monde indo-pacifique est une projection incertaine. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les chaînes nationales, quand on nous présente la météo, on a le droit aux cinq continents pour montrer que la France est bien un empire, que c'est une puissance de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique. On ne nous parle pas de la Terre Adélie, mais enfin, on sous-entend que c'est aussi une puissance antarctique. Cette projection-là me paraît, pour bien des raisons, qui ne tiennent pas à un déclin français, qui encore une fois n'existe pas, mais pour bien des raisons, une idée suspecte. Le pari français vis-à-vis de l'Australie a été ainsi mis en échec, mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas la seule raison. Il y a au moins deux autres raisons qui se cachent derrière. La première, qui me paraît très très importante, c'est la crise de la notion classique d'alliance. Pourquoi a-t-on été surpris dans cette affaire ? Parce que tu as dit, mais les États-Unis, ce sont nos alliés, les Britanniques, même s'ils sont sortis de l'Europe, restent nos alliés dans l'OTAN, et l'Australie, qui n'appartient pas à l'OTAN, qui n'est pas un allié direct, est considéré, en tous les cas dans le contexte passé de la guerre froide, été considéré comme une puissance alliée. Donc on considérait qu'entre alliés, il ne pouvait rien se passer. Et ce qui a choqué, c'est que justement, on a été trahis, on a été trahis, non pas par des partenaires, des adversaires, voire des ennemis, mais par des alliés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes maintenant dans un autre monde. Et c'est difficile, quand on est prince de ce monde, de comprendre que celui dans lequel on agit n'est pas celui dont on rêve. Et tous nos princes rêvent encore d'un monde qui serait westphalien, organisé, en termes de rapports de force et d'alliance. Or, l'alliance, concept central dans le contexte assez récent de la guerre froide, est maintenant un concept qu'il faut réviser. Pourquoi ? Parce que, durant la guerre froide, l'alliance, c'était une nécessité, c'était même une urgence. Il y avait deux blocs qui se faisaient face, et donc la survie d'un bloc dépendait de la solidité de l'alliance à son intérieur. Et c'est la raison pour laquelle tous les membres du bloc, tous les membres du camp, tous les membres de l'alliance étaient très solidaires entre eux. Et acceptaient de payer beaucoup, dans tous les sens du terme payer, pour pérenniser, renforcer cette alliance, en se disant, plus l'alliance est forte, plus elle paraît forte à l'adversaire, plus on est protégé. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde. On est dans un monde mondialisé. Et qu'est-ce qui caractérise ce monde mondialisé ? Beaucoup de choses. D'abord, son extrême fluidité, qui fait que l'idée d'alliance pérenne a de plus en plus de mal à passer. Et puis, d'autre part, on est avec la mondialisation d'un monde d'interdépendance, où les liens économiques, sociaux, culturels, bref, technologiques, scientifiques, tous ces liens comptent au moins autant que l'alliance militaire traditionnelle. Et donc, le calcul était un calcul de coût. C'était non seulement pour l'industrie américaine, mais pour l'image que l'opinion publique américaine se fait de l'industrie de son pays, plus avantageux de piquer le contrat. Alors ça, c'est un premier point. L'autre point de réflexion, c'est la réalité qu'on a un peu oubliée de ce que l'on appelle l'anglosphère. C'est-à-dire cette solidarité, vous voyez, je ne dis pas alliance, je dis d'ailleurs solidarité, qui unit entre eux les pays qui relèvent de cette culture anglo-saxonne ou anglophone. Vous savez, la langue est un facteur d'unité. Et du coup, Australie, Grande-Bretagne, États-Unis, c'est des pays qui ont l'habitude de travailler ensemble depuis bien longtemps, dont les dirigeants se connaissent, ont des complicités, qui font que ce paramètre est venu l'emporter. Alors, justement, vous avez évoqué un point très important qui est celui que la crise des sous-marins, enfin, le problème, c'est que c'est entre pays qui sont alliés. Notamment, vous avez évoqué le cadre de l'OTAN. En 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce que l'OTAN, qui a été créée dans le contexte de la guerre froide, comme vous l'avez expliqué, était en état de mort cérébrale. Que pensez-vous de cette déclaration ? C'est une formule chaude d'abord. Mais, moi, je la prendrai volontiers en compte et j'essaierai de comprendre ce qu'il y a derrière cette idée. Quand je disais formule chaude, je me dirais qu'il s'agissait de frapper l'opinion, parce que l'opinion est un peu endormi. On n'a jamais sérieusement discuté de la pérennité, de la survie de l'OTAN après la chute du mur de Berlin. Il n'y a jamais eu le débat. Donc, l'OTAN, ça fait partie des meubles. Il y a l'ONU, il y a l'OTAN, l'Union Européenne, il y a quantité d'organisations internationales. Il n'y a jamais eu un débat de fond, ne serait-ce que dans l'opinion publique française, mais dans l'opinion publique des autres pays, dans l'OTAN, c'est la même chose, sur la nécessité de pérenniser l'OTAN, alors que l'alliance d'en face, le pacte de Varsovie, avait été immédiatement dissous lorsque s'est effondré le mur, et surtout que s'est effondré l'Union Soviétique, et ce qu'on appelait autrefois le camp soviétique. Pourtant, c'est une vraie question. Alors, mort cérébrale, ça peut déjà vouloir dire que ce qui faisait la fonction principale de l'OTAN, c'est-à-dire ce qu'on appelait le containment, l'endiguement du camp soviétique, n'est plus un facteur déterminant, puisque ce camp a disparu. Donc, c'est une première mort, d'un certain point de vue. Deuxièmement, le président de la République avait en tête, d'ailleurs il a la même explicité, lorsqu'il parlait de cela, le cas turc, qui est un cas extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas très loin, on n'était pas dedans, on n'était pas très loin d'une guerre entre deux alliés de l'OTAN, la Grèce et la Turquie. Quand, à l'intérieur d'une alliance, deux pays alliés, deux pays membres, sont au bord de la guerre, on se pose quand même des questions sur l'efficacité de l'OTAN. D'autant que la Turquie n'en était pas à son premier essai. Le positionnement de la Turquie dans les conflits moyen-orientaux, et en particulier le conflit syrien, prête à réfléchir, puisque certains disent ce n'est pas tout à fait exact, mais ce n'est pas non plus très loin de la vérité, que les troupes turques étaient plutôt en soutien des groupes islamistes, ennemis des puissances occidentales, que l'armée turque était opposée aux troupes kurdes, qui étaient elles-mêmes des alliés sur le terrain, des alliés privilégiés des pays membres de l'OTAN. Donc, effectivement, on se pose une question qui renvoie à une célèbre formule qui aujourd'hui est remise en cause. Vous savez, la célèbre formule, c'était de dire l'ami de mon ami est mon ami. L'investissement, ça ne marche plus. Confère Grèce et Turquie. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Ça ne marche pas non plus. Ou l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ça ne marche pas non plus. Donc, effectivement, toutes les logiques qui viennent tricoter les processus d'alliance tels que cristallisés dans l'OTAN ne fonctionnent plus. Donc, effectivement, l'OTAN n'a plus de raison d'être. Alors, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, la conclusion n'était peut-être pas aussi radicale que ça. Mais... Trois questions. Premièrement, quelle est la fonction de l'OTAN aujourd'hui ? Vous savez, c'est assez curieux. L'OTAN a créé une commission pour savoir à quoi elle sert. C'est quand même plutôt mauvais signe. Imaginez, moi qui suis un retraité, que je commence à créer une commission pour savoir à quoi je sers. Ce serait quand même plutôt mauvais signe sur la vision que j'ai de moi-même. Donc, il y a une question de fonction. Deuxièmement, il y a une question de cohérence entre les différents membres de l'alliance. Et puis, troisièmement, il y a une question de nocivité. C'est-à-dire, est-ce que dans un monde mondialisé, ce que je disais tout à l'heure, interdépendant, fluide, cette espèce de bloc militaire, je dirais systématique, dans son projet, ne contribue pas à desservir les nouvelles formes d'équilibre que nous devons rechercher. Pour revenir à cette crise des sous-marins, Jean-Yves Le Drian a fait remarquer que cet incident ressemble beaucoup à ce que faisait Donald Trump. Alors qu'on aurait pu s'attendre à un changement d'attitude sur le plan diplomatique entre les deux administrations, celle de Biden et celle de Trump, peut-on donc affirmer que l'America first, comme le clame et Trump, est toujours au centre de la politique étrangère de Joe Biden ? Alors, vous faites bien de poser cette question parce que, comme bien souvent, lorsqu'on est face à un événement apparemment de rupture, on s'est fait des illusions. C'est-à-dire, les gens en avaient tellement assez de Trump que le jour où il a perdu l'élection, ce qui le conteste, d'ailleurs, lui, mais enfin, c'est probablement ce qui s'est passé, et que Joe Biden est arrivé au pouvoir, on s'est dit, voilà, tout va changer. Bon. C'est de la mauvaise analyse. Moi, je n'y ai jamais cru. Pourquoi est-ce de la mauvaise analyse ? Que nous enseigne la science politique ? La science politique nous enseigne au moins deux choses par rapport à la question que vous posez. La première chose, c'est que les ruptures totales, profondes, absolues, dans les politiques étrangères sont rarissimes. Pourquoi ? Parce qu'une politique étrangère, c'est un continuum. Parce qu'une politique étrangère, ça se joue à plusieurs et qu'on ne peut pas modifier en même temps l'attitude de plusieurs. Quand vous prenez une politique économique à l'intérieur de pays, c'est un pays, un système de décision. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et troisièmement, parce que les politiques étrangères impliquent de l'investissement. Et quand vous investissez dans un sens, vous n'allez pas le lendemain tout remettre en cause. Donc, pour toutes ces raisons, on ne change pas une politique étrangère comme ça, d'un claquement de doigts. La deuxième raison, c'est qu'on a très mal compris ce qu'était le trumpisme. Et là aussi, la science politique peut nous aider. On a cru que le trumpisme, c'était les fantasmagories, les blagues, les excentricités d'un personnage un petit peu soit mal élevé, soit dérangé, soit tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça du tout. On a oublié que le trumpisme était plus important que Trump. c'était en quelque sorte l'étendard d'un mouvement extrêmement profond qui secoue les États-Unis depuis un certain temps, c'est-à-dire avant même l'élection de Donald Trump. Ce trumpisme, il s'est cristallisé lors des élections de novembre dernier, dans 75 millions de voix. Vous voyez ce que c'est que 75 millions de voix ? Un bonhomme qui a fait le clown pendant 4 ans et qui récolte quand même 75 millions de voix, Fischer, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est plus compliqué que les excentricités de la personne. Alors qu'est-ce que c'est cette chose ? Cette chose, c'est une crise profonde de la société américaine qu'on n'a pas suffisamment mise en évidence parce que les États-Unis, c'est tellement merveilleux que ça ne peut pas être en crise. Ben si, la société américaine, elle était en crise profonde. Quelle était la nature de cette crise ? Vous avez des travaux et je pense notamment à un très grand économiste qu'il faut saluer et recommander à la lecture qui est Branko Milanovic. Et Branko Milanovic, dans un ouvrage qui s'appelle Inégalité mondiale, montre que les États-Unis n'ont pas profité de la mondialisation et surtout que les classes moyennes américaines non seulement n'ont pas profité de la mondialisation mais ont connu un appauvrissement relatif. Pas absolu, bien entendu, mais un appauvrissement relatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est installé notamment dans la tête des classes moyennes américaines. Ça ne touche ni ceux qui sont en bas de l'échelle ni ceux qui sont tout à fait en haut. Mais dans les classes moyennes, il y a un sentiment que cette mondialisation que les États-Unis ont mis en œuvre, ont porté, s'est retourné contre eux. Ça a coûté à leur industrie, ça a coûté à leurs emplois, ça a coûté à leurs revenus. Et donc, il y a une sorte de contraction nationaliste, souverainiste, protectionniste, identitariste de cet électorat américain, de ces classes moyennes américaines. Croyez-vous qu'ils soient de bonnes politiques et croyez-vous même qu'on pouvait attendre que Biden vienne balayer tout ça en disant on dépasse ça, on oublie, etc. Non, Biden est lié par ces 75 millions de voix qui se sont portées sur son adversaire qui aurait très bien pu gagner. L'écart n'est pas aussi net qu'on le dit. C'est sûr que Trump a perdu, mais avec le mode électoral extrêmement complexe qui est celui des États-Unis, trois ou quatre États auraient pu basculer avec un différentiel de voix très faible et c'est Trump qui aurait gagné. Donc, c'est une réalité sociopolitique que Biden ne peut pas ne pas prendre en compte et qui, effectivement, continue à servir du protectionnisme, du souverainisme, une certaine forme de cynophobie ou de crainte de la Chine et cet emblème de l'America first. Si, au jour d'aujourd'hui, Biden, qui en plus n'est pas un personnage charismatique, abandonne cette formule pour une autre, il prend un risque que, manifestement, il ne veut pas prendre et, d'ailleurs, son entourage exprime bien cet équilibre. Là, s'il y avait un Kissinger ou un Brzezinski dans l'entourage et si Biden était Roosevelt, peut-être qu'effectivement la rupture eût été profonde. Mais, Biden, c'est Biden, Blinken, ce n'est pas Kissinger ou Sullivan, ce n'est pas Kissinger et, Blinken n'est pas Brzezinski, si vous voulez, et du coup, on est quand même dans une logique de continuité. Alors, vous avez parlé de Banco Milanovic dans son ouvrage Inégalité mondiale. L'économiste nomme le cas de la Chine qui est, pour le coup, considérée comme la grande gagnante de la mondialisation. À ce propos, l'Occident ne fait-il pas preuve de naïveté à laisser la Chine déployer sa stratégie d'influence à travers le monde ? Non, moi, je ne poserai pas du tout le problème dans ces termes, voyez-vous. D'abord, il y a en ce moment un climat de mise en accusation de la Chine qui peut être justifié par le fait qu'il y a eu une radicalisation de la politique chinoise avec Xi Jinping. On comprend que cette crispation de la Chine qui est réelle et qui oserait en discuter et qui se traduit souvent de manière tragique, d'abord, où dépend des populations ouïghours en Chine. Beaucoup plus qu'à nous dépend. Donc, tout ça, ce sont des éléments de crispation qui favorisent une sorte de méfiance. mais la méfiance peut être aussi mauvaise conseillère lorsque l'on se trompe d'objet de méfiance. Je m'explique. La Chine n'appartient pas à l'histoire westphalienne. Ça, c'est un point important qu'il faut toujours avoir en tête. C'est-à-dire, il faut faire l'effort de considérer que Xi Jinping n'a pas lu Hobbes. Probable. Enfin, il ne m'en a pas parlé. Mais c'est probable. Il faut admettre que Klaus Witt n'ait pas son livre de chevet et qu'il a une autre représentation. Ça, c'est une première chose. Et cette autre représentation, on ne fait aucun effort, même parmi les synologues, c'est ça qui est étonnant. Enfin, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui font cet effort dans la synologie française ou la synologie mondiale. Mais généralement, on va vers le spectaculaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la montée dans la puissance de la Chine. Deuxièmement, deuxième paramètre, il faut avoir en tête le fait que si la Chine a profité de la mondialisation, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'elle avait tout à gagner de la mondialisation. Vous comprenez, quand la mondialisation s'est constituée, elle est venue heurter de plein fouet la prétention occidentale à gouverner le monde. L'Occident a de facto gouverné le monde depuis, en tous les cas, qu'il existe le système westphalien, tout ce qui n'est pas européen étant rejeté dans les terrains incognités, dans la périphérie, la marge, et je dirais dans ces zones décrétées de races inférieures que l'on dominait. Bon. Et la Chine en a été victime puisque la Chine s'en est trouvée à partir des Ming et surtout des Qing, totalement marginalisée, dominée, humiliée, etc. Lorsqu'est arrivée la mondialisation, le calcul était simple, c'était de dire la mondialisation ne va pas améliorer notre position, elle va probablement, nous autres occidentaux, nous conduire à une certaine régression par rapport à cette absolue domination qui était d'un autrefois. La Chine, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire la mondialisation arrivait fort opportunément pour lui permettre de se relancer et d'appartenir de plein pied au monde. Et du coup, l'intelligence chinoise, ça a été de comprendre ce qu'était la mondialisation et le parti qu'on pouvait en retirer. L'erreur des Occidentaux, c'est d'avoir cru que la mondialisation pouvait être annexée à leur puissance et à leur hégémonie traditionnelle. Ça a été, en tout cas, la stratégie américaine. Tandis que les Chinois ont compris, je dirais, exactement le contraire. Ça commence à leur permettre d'être vraiment en pied d'égalité avec les plus forts et les plus puissants. Tout ça est une mécanique qui a conduit peu à peu la Chine à élaborer un autre modèle de domination qui n'est pas hégémonique. Vous savez ce qu'est l'hégémonie ? L'hégémonie, c'est qu'il y a un conducteur, tous les autres s'alignent et ce conducteur, il a toutes les manettes en main, militaire, commercial, économique, politique, culturelle, etc. La Chine a joué une autre carte qui s'est traduite notamment par une capacité de pénétration économique un peu partout dans le monde. J'entendais encore ce matin des récits assez étonnants sur la pénétration de la Chine au Monténégro, État européen. C'est intéressant à suivre et voir comment le Monténégro devient économiquement dépendant et infrastructurellement dépendant par le port de barres notamment de ce qu'est la domination chinoise et on n'a pas su analyser tout cela. On a traduit cette montée en puissance de la Chine en termes westphaliens familiers aux puissances occidentales c'est-à-dire ça va devenir une puissance militaire et comme le dit Graham Allison du coup cette puissance militaire va se substituer à la puissance américaine et ça risque de provoquer une guerre ce qui est totalement absurde parce que ça ne fait pas partie du cheminement pensé par les stratèges chinois. En revanche cette pénétration économique par un jeu qui est plus un jeu d'interdépendance que de dépendance seulement le problème de l'interdépendance c'est que ça crée aussi de la dépendance dans l'interdépendance c'est celui qui a je dirais le magot le plus solide qui est le plus fortement doté qui gouverne c'est ça qui est en train de se passer quand le projet au bord One Belt One Road anciennement route de la soie a été mis en place c'est-à-dire maintenant il y a une dizaine d'années ça n'a pas été sérieusement analysé ça n'a pas été compris et on n'a pas su effectivement repenser notre insertion dans la mondialisation voilà l'erreur nous avons abordé la crise des sous-marins et bien d'autres choses nous aimerions désormais revenir sur un fait majeur de l'actualité c'est la situation en Afghanistan en effet le 31 d'août dernier l'armée américaine a quitté définitivement le territoire permettant aux talibans d'atteindre Kaboul et de prendre le pouvoir comment expliquer la difficulté des grandes puissances à coopérer dans ce genre de crise bon alors là-bas je me méfie de la notion de grandes puissances si j'étais méchant je vous demanderais de la définir et vous auriez les plus grandes difficultés les puissances pour employer un terme plus large et donc plus lâche telles qu'elles existent au conseil de sécurité et membres permanents du conseil de sécurité d'abord ne sont pas d'accord entre elles et n'ont pas à propos de l'Afghanistan la même vision c'est très important à savoir et ça donne déjà un début de réponse à votre question dans la mesure où vous avez maintenant deux types de diplomatie la diplomatie occidentale est restée une diplomatie campiste c'est-à-dire attachée à un camp le camp occidental on ne sait pas très bien ce que c'est le camp occidental s'il fallait sur une carte tracer les frontières de l'occident on ne serait bien ennuyé surtout qu'il ne faut jamais oublier que la terre est ronde et donc l'occident est infini comme l'Orient est infini bon d'autre part on comprenait ce qu'était l'occident quand il y avait un autre camp en face l'occident pendant la guerre froide c'était l'anti-soviétisme en quelque sorte bon maintenant qu'il n'y a pas de camp en face l'occident on ne voit plus très bien la définition en tous les cas négative qu'on peut lui donner mais elle reste attachée à cette stratégie campiste alors que les deux autres puissances membres permanents du conseil de sécurité Chine et Russie ont déployé depuis un certain temps une diplomatie à laquelle on n'a pas prêté attention que j'appellerais la diplomatie à Traptou la diplomatie à Traptou qui est post-campiste ça consiste à établir des partenariats en fonction des nécessités du moment avec tout le monde et regardez monsieur Poutine monsieur Poutine il danse la danse des sabres avec le roi d'Arabie Saoudite qui n'est pas son ami qui n'est pas son allié qui n'est pas du même camp puis Poutine comme le roi d'Arabie Saoudite c'est pas des danseurs par nature donc voilà le pragmatisme d'une alliance qui tout d'un coup enfin d'une alliance non c'est pas une alliance d'un partenariat qui s'est banalisé de même Poutine avait les meilleures relations avec Netanyahou c'était pas le même camp mais voilà c'est comme ça que ça se passe qu'a-t-on vu au moment de l'effondrement américain à Kaboul on a vu le ministre des affaires étrangères chinois monsieur Wang Li recevoir officiellement le Molla Baradar qui était l'émissaire l'émissaire pardon des talibans tout ça c'est une diplomatie de la souplesse qui dans le contexte actuel et ça me permet déjà d'apporter une première réponse à votre question est infiniment plus favorable et plus élastique que la démarche campiste parce que l'Occident en est à se poser des questions impossibles de s'il est-ce qu'il faut établir des relations ou pas avec les talibans est-ce qu'il faut leur faire la tête ou pas leur faire la tête est-ce qu'il faut coopérer ou pas coopérer question se pose les Russes ni les Chinois donc plus les Occidentaux vont se radicaliser dans leur attitude campiste c'est-à-dire ces gens-là ne sont pas d'autres camps donc on ne leur parle pas plus la Chine et la Russie vont en tirer des avantages et des bénéfices vous vous rendez compte que l'Afghanistan devienne de facto un protectorat chinois au moins sur le plan économique parce que c'est ça la stratégie chinoise c'est pas de dire je vous impose ma loi politique c'est je vais vous aider vous avez des difficultés économiques je vais vous aider mais du coup vous allez vous endetter à mon égard je pense que monsieur Xi Jinping doit être absolument ravi de cette rigidité occidentale sans compter de la claque que Biden a reçu le 15 août 2021 à Kaboul maintenant derrière votre question il y a quelque chose de plus difficile encore qui est que les occidentaux et c'était le cas des russes aussi avant mais les russes sont en train de changer et ça n'a jamais été le cas des chinois les occidentaux ne comprennent pas ce que sont les nouveaux conflits internationaux d'ailleurs pour eux c'est le grand jeu qui continue l'équilibre de puissance la rivalité de puissance d'ailleurs quand vous entendez des diplomates ou des journalistes spécialisés dans les questions diplomatiques parler de l'Afghanistan ils vous parlent de géopolitique alors voilà le mot est lâché géopolitique jeu de puissance la Russie qui tire d'un côté la Chine qui tire de l'autre la Grande-Bretagne les Etats-Unis la France etc c'est pas du tout ça on oublie que ces conflits nouveaux ne sont pas des conflits géopolitiques ce sont des conflits qui sont directement issus de la profondeur des souffrances sociales de ces pays qu'il s'agisse des pays sahéliens ou de l'Afghanistan ce sont des pays en détresse sociale en détresse sociale et cette détresse sociale qui est le ressort de leur conflictualité l'Afghanistan avant d'être une pomme de discorde entre la Russie la Chine et l'Occident c'est 38 millions d'Afghans et sur ces 38 millions d'Afghans c'est presque 15 millions d'Afghans qui ne mangent pas à leur faim c'est 50% des enfants qui ne mangent pas à leur faim c'est un taux de mortalité maternelle qui bat tous les records du monde des femmes qui meurent en couche on en est encore là ça on n'en parle jamais si vous avez remarqué et du coup non seulement on manque aux règles de la solidarité humaine mais on ne voit pas le problème et on n'a pas compris que 20 ans d'intervention militaire américaine dont 95% du budget était consacré aux dépenses militaires et un reste dérisoire pour le développement de cette société a complètement échoué pour créer les données d'une Afghanistan viable ce qui a profité à qui ? aux talibans il ne faut pas se voiler la face et considérer que les talibans c'est un orage tombé sur la tête des afghans l'Afghanistan est un pays rural alors qu'on ne parle généralement que de Kaboul ou des grandes villes l'Aharat, Kandah, etc. mais l'Afghanistan rural c'est une zone un monde où la souffrance sociale est telle que s'entendre avec les talibans ou accepter leurs lois paraît être une solution acceptable par rapport à toutes les désillusions et les échecs qui ont accompagné 20 ans d'occupation militaire américaine puis c'est aussi peut-être dans l'esprit de ces malheureux une façon de retrouver la paix c'est-à-dire d'arrêter la guerre la guerre qui les mettait en situation permanente d'insécurité donc vous voyez la faillite de la puissance c'est ne pas savoir regarder devant soi et imaginer les conflits sur un mode qui n'a absolument rien à voir avec la réalité à présent nous aimerions aborder un enjeu global qui nous concerne tous c'est le climat celui du climat en août dernier est sorti le rapport scientifique du GIEC qui alarme sur le réchauffement climatique alors que les objectifs de l'accord de Paris paraissent difficilement atteignables la coopération internationale est-elle capable de faire face à cette crise selon vous ? je dirais que non seulement elle est probablement capable mais c'est la seule capable et à nouveau on est dans le congénement de ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas le G7 qui va régler les problèmes climatiques parce que le G7 en réalité c'est pas le G7 c'est pas son vrai nom le G7 c'est le G-186 il faut bien avoir ça en tête c'est-à-dire c'est encore une fois une logique d'exclusion or une question comme le climat qu'est-ce qui la caractérise ? attention, trois choses la première chose c'est que la paix climatique j'en peux exprès ce terme dépend désormais des comportements sociaux davantage que des choix politiques c'est-à-dire que c'est le choix de chaque individu qui fera que l'on surmontera la crise climatique c'est-à-dire que c'est la personne qui fait son plein d'essence ou qui va abusivement utiliser tel ou tel type d'énergie et ça, ça ne se décrète pas voyez tous les embrouillabilis qu'il y a autour de la taxe carbone par exemple la taxe carbone a provoqué le début du mouvement des gilets jaunes et indiquait quelque chose d'assez inquiétant c'est-à-dire qu'on est d'accord pour considérer qu'il y a un risque climatique mais on n'est pas d'accord pour assumer au niveau individuel les choix souvent douloureux qu'implique le désir de surmonter cette crise climatique donc ça, c'est un premier paramètre c'est-à-dire que le social va devenir plus déterminant que le politique nous y revoilà le social court plus vite que le politique le deuxième élément c'est que la gouvernance la bonne gouvernance climatique aujourd'hui contrarie et ça, c'est catastrophique ce que je vais vous dire la rationalité politique pourquoi ? parce que la rationalité politique est une rationalité court-termiste c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la rationalité politique quand vous êtes dans une dictature c'est de ne pas être renversé par une émeute populaire quand vous êtes dans une démocratie c'est d'être réélu dans les meilleures conditions possibles donc la bonne stratégie politique c'est de lâcher des avantages perceptibles à court terme par votre opinion publique pour qu'elle vote pour vous alors que le tournant climatique c'est-à-dire cette réforme que nous devons opérer pour surmonter cette crise climatique implique des décisions douloureuses à court terme coûteuses à court terme et qui ne sont rentables qu'à long terme c'est-à-dire vous demandez à votre électeur pour rester dans le cadre des démocraties de faire des sacrifices aujourd'hui pour obtenir des résultats probants qui ne vous profiteront pas mais qui profiteront à vos petits-enfants que vous aimez probablement mais dans le cadre de votre calcul égoïste c'est pas forcément ce qui vous vient immédiatement à l'esprit et de même l'acteur politique va devoir sacrifier sa génération c'est-à-dire je vais gouverner de manière coûteuse pour vous et ça sera non pas moi parce que je serai allongé sous le sol à ce moment-là mais mes successeurs qui pourront exhiber les bienfaits d'un tel choix donc si vous êtes un politicien ou une politicienne rationnelle et bien et bien vous devez surtout pas vous occuper de climat ou ne vous occuper de climat qu'en parlant c'est exactement ce que font les politiques aujourd'hui c'est-à-dire des belles paroles des conseillers en communication qui disent tiens si vous dites ça style notre maison brûle et on regarde ailleurs ça fera de l'effet mais dire ça c'est peut-être très bien mais ça ne changerait rien dans le concret et on en est là c'est-à-dire à cette phase rhétorique qui n'en finit pas de s'accomplir et qui ne débouche sur aucune décision concrète et puis un troisième problème c'est que effectivement il faut changer de logiciel sur un autre plan parce que vous ne pouvez traiter les enjeux globaux qu'en départant les intérêts nationaux c'est pas possible bon d'abord je vous expliquerai que l'intérêt national est une notion très suspecte je ne sais pas ce que c'est que l'intérêt national français je sais la représentation que chaque français se fait de l'intérêt national mais y a-t-il un intérêt national objectif c'est pas sûr en revanche ce qui est certain c'est que vous pouvez offrir des politiques publiques en montrant que vous maximisez vos intérêts nationaux c'est-à-dire je suis monsieur Bolsonaro que Dieu me préserve d'en être mais enfin c'est un exemple que je prends je suis monsieur Bolsonaro et j'explique que j'ai besoin de faire de la déforestation en Amazonie parce que ça permettra de relancer ou de galvaniser l'économie brésilienne bon évidemment en faisant ça vous contrariez l'intérêt global la grande équation c'est ça aujourd'hui c'est-à-dire comment faire en sorte que ma soumission à un intérêt global qui n'est pas forcément décalque de l'addition des intérêts nationaux puisse s'imposer par rapport à chaque intérêt national et ça c'est quelque chose de très difficile c'est ce que j'appelle dans mon jargon la solidarité égoïste il faut parvenir à un modèle d'abord solidaire avec les autres et sur la base de cette solidarité trouver le maximum de profit que vous pouvez en retirer individuellement sachant que de toute manière ce n'est pas le profit optimal d'autrefois puisque la solidarité pousse à un certain nombre de concessions seulement j'ai avantage d'être solidaire parce que en fin de compte ça va me soulager ou me rendre service c'est ça c'est ça le calcul c'est ça la gouvernance globale alors c'est pas facile c'est pas facile d'y parfumir mais il y a deux voies ou plutôt il y a deux facteurs la peur ou le gain ou la pas du gain c'est à dire si j'ai vraiment la trouille peut-être que j'accepterai de faire des concessions aux nécessités globales c'est ce qui s'est passé après chaque guerre mondiale où on a progressé dans la gouvernance globale c'est ce qui s'est passé après la grande crise de 29 où on a progressé dans la définition d'un ordre économique international ça c'est la trouille la trouille peut être une vertu lorsqu'elle est très forte le problème c'est que j'ai l'impression qu'avec le Covid la trouille a pas été suffisamment élevée pour que ça puisse conduire à une vraie gouvernance sanitaire mondiale l'autre c'est la pas du gain c'est à dire si je coopérais peut-être que je gagnerais des choses que j'arrive pas à gagner tout seul par exemple c'est comme ça qu'on a pu mettre en place un régime mondial de circulation des aéronefs les avions atterrissent et décollent c'est parce que chaque état a accepté abandonner une part de sa souveraineté au bénéfice des normes internationales ouais d'accord très bien mais ils ne l'ont fait que parce qu'ils savaient qu'ils avaient économiquement intérêt est-ce que les avions atterrissent et décollent de chez eux monsieur Valdi vous avez sorti en septembre dernier les puissances mondialisées repenser la sécurité internationale qui est ici pourquoi avoir eu envie d'évoquer ce thème ? alors pour deux raisons la première c'est que je suis très insatisfait personnellement des résultats apportés par les travaux sur la sécurité internationale qui sont d'un classicisme déroutant et notamment on n'a pas suffisamment mis en évidence ce qui est la grande mutation de notre temps et probablement plus du vôtre que du mien d'ailleurs parce que ça risque de durer qui est le passage d'un monde de sécurité nationale à un monde de sécurité globale la sécurité nationale c'était ce qui venait immédiatement à l'esprit pendant des siècles et des siècles westphaliens c'est à dire que comme tout était rapport de puissance les menaces ne pouvaient venir que de mon voisin qui devenait de plus en plus puissant et donc me menaçait donc c'était une menace produite sinon par un ennemi du moins par un partenaire devenu hostile ou malveillant deuxièmement pensée par un stratège et troisièmement qui se traduisait par des enjeux territoriaux c'est à dire il va déborder sur mon territoire et m'en piquer un morceau et tout ceci donc n'avait qu'une réponse qui était la réponse militaire d'où l'importance de la puissance militaire aujourd'hui ces menaces là sont devenues doublement secondaires d'abord parce qu'elles tuent infiniment moins que les menaces globales les menaces globales ce sont des menaces qui sont produites par le système monde et qui s'adressent à l'humanité tout entière alors je vous donne quelques exemples la sécurité l'insécurité alimentaire ça tue près de 10 millions de personnes par an c'est à dire près de 10 fois 10 attaques quotidiennes sur le World Trade Center l'insécurité climatique ça tue entre 8 et 10 millions de personnes par an le terrorisme ça tue 10 000 à 40 000 c'est pas la même échelle et les guerres classiques celles liées à l'idée de sécurité nationale ont presque disparu sur la fin de la planète ça ne veut pas dire que c'en est fini de la sécurité nationale et qu'il n'y a qu'une sécurité globale ça veut dire une chose très importante c'est que la sécurité nationale n'existe aujourd'hui qu'à l'ombre de la sécurité globale c'est à dire on ne peut penser sa sécurité chez soi que par rapport à cette sécurité globale on le voit bien avec la crise du Covid et on pourrait donner beaucoup d'autres exemples ou la question climatique et ça veut dire une chose c'est que du coup le mot même de sécurité change complètement de sens la sécurité aujourd'hui ne met plus en scène un ennemi c'est pas un ennemi il n'y a que monsieur Trump qui croit que c'est un ennemi qui a lâché le virus du Covid il n'y a pas d'ennemi derrière le climat bon il y a des états qui peuvent ne pas jouer le jeu mais ce n'est pas l'inimitié au sens obscéen du terme bon il n'y a plus de stratège il n'y a pas un stratège derrière le virus un virus qui pense la meilleure façon de faire mal ou de cogner à tel ou tel endroit et le territoire n'a plus la même signification qu'autrefois donc il faut tout changer il faut tout changer alors voilà pourquoi ce livre se sous-intitule repenser la sécurité internationale alors pourquoi il s'est appelé les puissances mondialisées il y a une raison sérieuse et une raison pas sérieuse alors je ne sais pas si vous voulez que je vous dise la raison pas sérieuse monsieur bon bah oui j'étais sûr que vous allez me répondre ça c'est pour ça que je la préparais la raison pas sérieuse c'est que moi je voulais appeler ce livre sécurité globale parce que c'est le grand enjeu lorsque j'ai commencé ce manuscrit c'était l'an dernier il y a deux parlementaires un peu facétieux et un tantinet ignorant qui ont fait cette fameuse proposition de loi de sécurité globale je ne sais pas si vous vous en souffrez à l'Assemblée Nationale et j'ai découvert médusé estomaqué soufflé que sécurité globale dans l'esprit de cette dame et de ce monsieur c'était la sécurité des policiers et j'ai reçu un torrent de mails de mes collègues étrangers qui disaient mais qu'est-ce qui vous prend en France global security ça fait 50 ans que les Nations Unies travaillent sur des programmes de global security vous parliez du GIEC tout à l'heure par exemple mais on peut parler même chose à l'OMS même chose à la FAO qu'est-ce qui vous prend de travestir cet enjeu et du coup mon éditeur dit non on n'appelle pas ça sécurité la sécurité globale ça va créer une sorte de malentendu mais vous savez à toutes choses malheur est bon ça c'était un malheur ce travestissement de la notion de sécurité globale mais j'ai progressé dans ma recherche et je me suis dit mais dans le fond j'ai toujours milité j'avais fait un livre là-dessus pour la thèse de l'impuissance de la puissance c'était le titre d'un de mes livres et est-ce qu'on doit totalement jeter le concept de puissance au panier et est-ce que on ne peut pas le réinventer c'est-à-dire de réinventer la puissance dans le contexte de la mondialisation qu'est-ce que c'est qu'une puissance mondialisée une puissance mondialisée c'est une puissance qui joue à fond le jeu de la mondialisation avec l'idée d'en retirer le petit profit qu'il pourra que ce pays que cet état pourra remporter dans cette affaire donc les puissances mondialisées ce n'est pas une catégorie acquise je ne vais pas vous donner la liste des 17 puissances mondialisées membres des Nations Unies ce n'est pas du tout comme ça puissance mondialisée pour moi c'est un idéal type c'est-à-dire ce que devrait être le comportement optimal de puissance dans un monde mondialisé et on s'aperçoit que les signes changent les critères ne sont plus les mêmes les marqueurs ne sont pas les mêmes le marqueur militaire par exemple se trouve considérablement dévalué par rapport à d'autres marqueurs comme recherche et développement comme les échanges comme aussi peut-être le soft power il y a beaucoup de choses je ne dis pas tout parce qu'il faut lire le livre et encore plus l'acheter d'ailleurs pour pouvoir le conserver et le souligner et donc pour moi les puissances mondialisées c'est une nouvelle façon de se comporter dans la mondialisation alors ce n'est pas les Etats-Unis ce n'est pas la Russie ce n'est pas la France ce n'est même pas les émergences c'est-à-dire que la Chine je l'ai dit tout à l'heure s'est rapprochée de la mondialisation mais la logique de l'émergence bloque le processus à un certain niveau c'est d'autres puissances alors un peu l'Allemagne un peu le Japon un peu plus encore un pays dont on parle peu mais très emblématique qui est la Corée du Sud et peut-être quelques pays scandinaves un pays comme la Nouvelle-Zélande où on voit de nouveaux réflexes en matière de politique étrangère c'est ça oui toujours prêt puissance ou impuissance il faut toujours jouer la puissance à condition de la mondialiser Chine ou Etats-Unis ? alors je botterai en touche mais sans hésiter la Chine à cause de sa culture de son histoire l'art chinois est fascinant la culture chinoise est envoûtante moi je n'ai pas la même impression concernant les Etats-Unis j'aime mieux être en Chine je me sens mieux quand je suis en Chine que quand je suis aux Etats-Unis ours polaire ou monde bipolaire ? moi j'ai toujours conseillé que à part les pôles d'agneau il n'y a plus de pôles dans le monde actuellement donc l'affaire est entendue on est dans un monde apolaire soft power ou hard power ? j'aurais tendance à vous dire d'un ni l'autre parce que bon j'aime mieux le soft power bien entendu que hard power en plus je suis un agent du soft power étant un académique on me place dans cette catégorie donc évidemment je penche du côté du soft power mais le soft power n'a pas fonctionné comme ses inventeurs pensaient qu'il pourrait le faire et donc le soft power c'est de bien des points de vue une des illusions et c'est aussi producteur de danger c'est à dire le soft power lorsqu'il est réellement efficace il vient conditionner ceux qui sur lesquels il s'exerce celles et ceux sur lesquels il s'exerce et ce conditionnement a abouti à des résultats souvent catastrophiques et pour finir collier de perles ou collier de pâtes dans mon métier on recherche les perles mais les perles rares pas les perles que constituent les gaffes donc voilà les pâtes mon italianophilie évidemment ne me conduit pas à les rejeter complètement mais il faut qu'elles soient à l'aider merci monsieur basi d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle rencontre de l'agora nous remercions également nos partenaires la massif adix pour l'écho marianne et le journal 20 minutes pour leur confiance pour conclure nous vous laissons le mot de la fin et bien mon mot de la fin c'est de vous dire globalisez-vous mondialisez-vous mondialisez-vous nous sommes dans un temps de transition donc un temps de contraction dont le nationalisme et le nationalpopulisme sont les expressions les plus dangereuses mais aimez le monde ouvrez-vous au monde ouvrez-vous aux autres vous êtes entrés dans le millénaire de l'altérité il faut jouer à fond cette carte de l'altérité et vous verrez que c'est un immense bonheur moi ma découverte de l'Afrique de l'Asie je parlais de la Chine tout à l'heure du Moyen-Orient que je connaissais familialement depuis plus longtemps déjà à chaque fois ils me rapportaient énormément de bonheur parce qu'à chaque fois j'ai vu que c'est fou ce qu'un humain peut ressembler à un autre humain et donc ça c'est un message de formidable optimisme et à quel point on pouvait produire de l'amitié dès lors que l'on connaissait l'autre et l'amitié il n'y a rien de tel et peut-être au-delà de l'amitié l'amour je ne suis pas croyant mais j'ai toujours été fasciné par la parole du Christ aimez-vous les uns les autres et bien on gagnera le pari de la mondialisation si on s'aime les uns les autres et croyez-moi il y a des raisons de le faire merci beaucoup merci